Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans ton cercle social, c'est-à-dire les amis que tu vois régulièrement, éventuellement ton cercle professionnel ou même ton cercle familial, et d'avoir ce sentiment de déconnexion ? Tu les entends parler d'un sujet et tu te dis « mais c'est vraiment tellement pas ma vision des choses ». Peut-être que c'est un sujet au niveau de l'inflation, de la vie chère, des retraites ou autre. Tu te dis juste « c'est tellement pas moi ». Et un problème auquel on est tous confrontés avec notre cercle social au sens large, c'est le fait qu'en général, ce cercle social, on le construit au gré des circonstances. C'est-à-dire que parfois, on garde des amis qu'on avait en classe avec nous de l'école primaire, du collège, du lycée, parfois même des études supérieures, des gens qui étaient là sur notre chemin, souvent par hasard. Voilà, on s'est retrouvé dans la même classe qu'eux et puis on a sympathisé avec eux. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, on construit un cercle social, en général une demi-douzaine de personnes, qu'on va garder sur le long terme. Parfois, quelques personnes s'ajoutent sur, par exemple, un cercle professionnel éphémère. Parfois, quelques personnes s'enlèvent parce que voilà, parce qu'on perd des contacts, parce que ces gens déménagent, parce que voilà, il y a la vie qui se passe aussi. Mais au final, pour 95% des gens, voire plus, le cercle social, c'est quelque chose qui se construit passivement. On rencontre des gens sur notre chemin, au gré des circonstances, et ces gens peuvent intégrer notre cercle social. Alors juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je définis comme le cercle social au sens large, pour qu'on soit bien clair là-dessus. Pour moi, le cercle social au sens large, c'est les gens qui sont sur ton répertoire de téléphone et que tu peux contacter pour aller boire un café, ou voilà, pour aller voir un film au cinéma, sans que ça fasse bizarre. C'est-à-dire pas quelqu'un que tu as juste rencontré et qui va te dire pourquoi cette personne me recontacte. Voilà, quelqu'un que tu peux contacter et faire une sortie avec. Pour moi, voilà, au sens large, c'est ça ton cercle social. Alors le problème qu'on peut avoir par rapport à notre cercle social, et c'est un message que je reçois régulièrement, c'est des gens qui sont un petit peu, finalement, amers par rapport à leur cercle social. Parce que leur cercle social ne les soutient pas, parce qu'ils ne partagent plus les mêmes idées avec leur cercle social, et parce qu'au final, ils ne prennent plus vraiment de plaisir à rencontrer ces gens. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de ta faute, mais c'est ni de leur faute. L'idée, c'est tout simplement que tu vois, moi je pense que c'est vraiment une notion très importante, c'est une notion très saine en fait, c'est que dans la vie, on évolue. D'autant plus quand on est dans une démarche de transformation, d'amélioration de sa vie, où on prend activement des actions au quotidien, où on est challengé, où on fait des nouvelles choses, parfois, en 5 ans, tu penses totalement, totalement différemment. Et du coup, c'est parfaitement normal qu'il y ait une déconnexion qui se crée avec ton cercle social. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose d'autre, je voudrais te proposer de faire un switch important, c'est l'idée de passer dans une démarche active au niveau de ton cercle social. C'est-à-dire, faire ce changement qui va mener ensuite à des actions, mais déjà, commencer à faire ce changement dans ta tête, c'est que le cercle social ne soit plus quelque chose qui arrive comme ça. Tu vois, où à un moment donné, tu as des gens un peu comme des pions qui sont placés un petit peu sur le chemin et à qui tu peux éventuellement connecter. Mais c'est de voir le cercle social comme évidemment un élément important de ta vie, parce que ça fait quand même du bien d'avoir 5-6 personnes autour de toi qui sent forcément penser exactement pareil que toi. Tu vois, mais l'idée, ce n'est pas qu'ils soient forcément d'accord sur tout, mais qu'ils aient quand même une vision commune. Tu vois, parce que je veux dire, quand tu as un cercle social ou quand tu vas voir les gens, tu te dis, mais je ne me sens pas, je veux dire, je n'ai rien en commun avec ces gens-là, ça pose quand même un problème. Donc, voilà, c'est-à-dire cette idée d'avoir des gens avec qui tu partages des, voilà, pas forcément tout, mais des choses communes que tu peux voir régulièrement, ça fait quand même beaucoup de bien. C'est quand même quelque chose qui est important dans la vie, de pouvoir avoir ce cercle social. Et donc, vu que c'est un élément important, de passer dans une démarche de construction active. Ne plus le subir, mais le construire. Tu vois, de sortir de cette idée où tu vas rencontrer ton cercle social, tu vas dans une soirée ou tu vas dans un groupe où se retrouve ton cercle social, tu vas dans un événement où se retrouve ton cercle social et puis te dire, bof, je sais que je vais passer un mauvais moment ou un moment assez moyen. Et puis, l'idée de passer dans une démarche de construction active, c'est aussi, tu vois, toujours cette idée qui est tellement importante dans la vie en général, mais particulièrement dans la vie sociale, c'est de devenir libre socialement. De te dire, finalement, si demain je dois déménager dans une autre ville, dans un autre pays, à l'autre bout du monde, je serai capable de reconstruire un nouveau cercle social parce que je saurais comment le faire. C'est un petit peu comme l'idée d'être capable de construire une maison. Si tu es capable de construire une maison, si demain tu n'as plus de maison ou si tu changes, tu seras capable de reconstruire ta maison. Tu as développé la compétence. C'est pareil là. Donc, tu as le choix entre le mode actif et le mode passif. Le mode passif, tu fais avec les gens que tu trouves sur ton chemin et c'est loin d'être épanouissant socialement. Et le problème aussi du mode passif, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est un petit peu compréhensible, c'est que tu as cette petite musique qui commence à arriver et qu'on retrouve chez pas mal de personnes qui se disent, bon ben finalement, entre faire des sorties où je suis avec des gens avec qui je ne connecte pas vraiment, où je me demande pourquoi je suis là, autant rester tout seul. Sauf que tu peux faire différemment, tu peux passer dans une démarche active, tu peux prendre le contrôle des choses et commencer à construire ton cercle social. Alors, comment faire ? Comment construire son cercle social, un cercle social qui nous correspond ? Moi, j'ai une méthode que je voudrais t'expliquer et cette méthode, elle est basée sur le fait de partir de cercles sociaux pré-existants. C'est vraiment le principe clé et c'est vraiment le plus simple, tu vois. Moi, dans tout ce qui concerne les dynamiques sociales, que ce soit la construction de cercle social ou que ce soit la construction de mon cercle social ou que ce soit même la séduction, j'aime bien partir sur les choses qui vont à l'essentiel, sur les choses qui vont me donner des résultats. Et dans la construction de mon cercle social, dans la construction de cercles sociaux, la méthode de base et le principe clé à comprendre, c'est partir sur des cercles sociaux qui existent déjà. Les gens sont déjà là, les gens sont déjà présents et donc en plus, tu n'as plus qu'à faire ce travail de connexion et de les intégrer à ton propre cercle social. Donc typiquement, qu'est-ce que ça va donner ? Tu sélectionnes des cercles sociaux existants, tu t'intègres dans ces cercles sociaux en démontrant de la valeur, on n'oublie pas ça, on est toujours dans le cadre général des dynamiques sociales. Tu repères les gens avec qui tu connectes et tu les intègres dans ton propre cercle social. Si tu fais ça, entre 3 mois, 6 mois, voire 9 mois, dépendant à l'intensité à laquelle tu le fais, tu peux avoir un tout nouveau cercle social de gens avec qui tu te sens vraiment connecté. Des gens que tu auras vraiment choisis. Tu vois, vraiment choisis. Et donc comme je te disais, non seulement tu auras ton cercle social que tu auras choisi, en plus, tu seras libre socialement, peu importe où tu es dans le monde, peu importe si tu t'installes, si demain tu vas t'installer en Australie, tu peux le refaire. Et ensuite, et ça c'est pas négligeable, c'est que c'est aussi un très bon drill, une très bonne façon de progresser socialement. Parce qu'en fait, c'est complet. C'est-à-dire qu'il y a la socialisation, il y a la démonstration de valeur, il y a l'intégration, il y a la connexion, et puis des activités puisque tu vas devoir sortir les personnes du cercle social préexistant pour les intégrer dans ton cercle social et donc ça va passer par des activités. Et donc, c'est efficace, tu peux construire ton cercle social, tu progresses socialement et le mieux dans tout ça, c'est que c'est sans pression. C'est-à-dire que si tu fais des erreurs, tu vas faire des erreurs, ça va arriver, en fait, tu t'en fous. Tu fais l'activité et au bout d'un petit moment, suivant la durée dépendant de l'activité, tu repars sur quelque chose d'autre et puis c'est terminé. Donc, même si tu as fait plein d'erreurs, même si au départ, ça ne se passe pas très bien, voilà que ce n'est pas parfait, ça arrivera, ce n'est pas grave, tu t'en fiches parce qu'après les gens, tu n'es plus obligé de les revoir. Donc pour ça, tu as besoin de deux choses, t'engager à le faire et la deuxième chose, et j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est, si tu me suis régulièrement, tu sais que c'est récurrent chez moi, chez les dynamiques, enfin pour moi, chez les dynamiques, au niveau des dynamiques sociales et ça peut être contre-intuitif, c'est le fait de faire les choses d'une façon structurée. Plus tu feras les choses d'une façon structurée et plus tu pourras avoir des résultats rapides. Donc, il faut vraiment voir les choses au niveau des dynamiques sociales comme en fait, une méthode, cette méthode, me mène au résultat que je veux avoir. C'est-à-dire que la méthode que je viens de donner ici, intégrer les cercles sociaux préexistants et toutes les étapes que je viens de te donner, ça me mène au fait d'avoir le résultat. Je ne fais pas les choses parce que j'ai le résultat. Alors sur le chemin, j'ai d'autres choses comme le fait de progresser socialement, mais c'est le résultat d'une nouvelle personne dans mon cercle social avec qui je me sens connecté. Et donc, méthode, résultat. La méthode me mène au résultat. Ce qu'il faut voir, c'est que la méthode qui te mène donc à ce résultat, c'est un ensemble de processus. Voilà, c'est un ensemble de processus que tu vas devoir faire. Et donc, plus les choses sont structurées, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. C'est un ensemble de processus. Plus tu fais les choses d'une façon structurée, plus tu les presses, les automatises, tu les fais sous forme de routine ou en tout cas, tu sais très clairement comment passer de l'étape 1 à l'étape 2 puis de la 2 à la 3, etc. Et que tu refais les mêmes choses, plus tu as des résultats rapides parce que plus tu refais en fait la même chose. C'est exactement comme si tu organisais un événement, tu vois, alors, exemple qui n'a rien à voir, mais comme si tu organisais un événement et que, voilà, tu découpais cet événement en plusieurs étapes. Donc, le but de ton événement, ça serait par exemple que les gens soient satisfaits de l'événement et donc tu découpes l'événement en plusieurs étapes, les gens arrivent, puis il y a l'introduction, puis la première partie, puis ensuite il y a le déjeuner, etc. Et à chaque fois, en fait, quand tu as bien découpé en plusieurs étapes, c'est beaucoup plus clair dans ta tête et au fur et à mesure du temps, tu peux améliorer chacune des étapes. C'est exactement la même chose au niveau des dynamiques sociales. Alors, je sais que c'est contre-intuitif, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui se disent un résultat rapide au niveau des dynamiques sociales, tu dois procéder de cette façon-là parce que sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est le chaos, c'est le pur hasard et donc après, bon, ben voilà, c'est le hasard quoi. Donc, ça sera complètement le hasard. Donc, il faut que tu fasses les choses d'une façon structurée et donc vraiment, enfin, pour moi, les étapes, les processus à mettre en place, c'est sélectionner les activités. Première étape, sélectionner les activités, être capable de sélectionner les meilleures activités. Ensuite, démontrer de la valeur et m'intégrer. Ensuite, repérer les connexions et extraire les gens et ensuite, intégrer ces gens à mon cercle social. Et en fait, après, c'est toujours la même chose à refaire encore et encore et tu switches d'une activité à une autre, toujours la même chose à refaire encore et encore et tu deviens meilleur à faire ça. Donc, moi, c'est la façon dont je te propose de le faire. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu peux soit le faire de ton côté. Je t'ai donné les principaux éléments, je t'ai donné la structure de base. Maintenant, si tu veux avoir exactement chacune des étapes en détail, comment je t'invite à le faire et comment avoir les résultats les plus rapides possibles, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle Créer son cercle social, son nouveau cercle social en 90 jours. Et donc, dans cette méthode, je t'explique en détail chacune des étapes. Je t'explique tout de A à Z, comment sélectionner les activités, comment exactement démontrer de la valeur et t'intégrer, comment repérer tes connexions, extraire les gens, comment intégrer ces gens de toute façon les plus optimales à ton cercle social. Donc, tu as deux programmes dans cette formation, un programme pour le faire sur 90 jours, un programme pour le faire sur 180 jours pour créer ton nouveau cercle social dépendant de l'intensité à laquelle tu veux le faire puisque tu auras un programme complet avec exactement ce que tu dois faire chaque semaine. Donc voilà, cette formation, elle s'adresse à toi. Si ton cercle social ne te convient pas, si tu te sens isolé socialement et si tu as tout simplement envie de mettre l'accent sur ta vie sociale. Et dans tous les cas, c'est aussi un très bon moyen de progresser socialement sans trop de pression, de progresser dans les différents domaines sociaux sans trop de pression. Il y a un prix de lancement actuellement sur cette formation, c'est le premier dans la description et jusque demain soir, si tu passes commande de la formation, tu auras en plus offert la formation Les Outils du Carré. C'est une grande formation sur le carré, avec notamment un grand module sur le storytelling. Donc c'est un bon complément avec cette formation Créer son cercle social en 90 jours. Donc le programme, dans le module 1, on verra le principe des flux sociaux et comment créer des nouveaux flux sociaux dans ta vie, comment sélectionner les activités. Dans le module numéro 2, on verra comment démontrer de la haute valeur sociale quand je rencontre un nouveau groupe de personnes. Dans le module numéro 3, on verra le schéma en 6 étapes pour bien t'intégrer dans un nouveau cercle social. Dans le module numéro 4, on passe d'une connaissance à un ami que tu vois régulièrement. Dans le module numéro 5, on verra le plan d'action complet pour créer ton nouveau cercle social en 90 jours. Et donc là, tu as deux versions 90 jours plus intense ou 180 jours. Et un bonus, un dernier module bonus, on verra les habitudes anti-timidité. Donc si tu es particulièrement timide ou réservé socialement, je t'ai préparé une liste de 6 habitudes à intégrer dans ta vie pour venir rapidement à bout de cette réserve sociale. Et tu as aussi le plan d'action pour intégrer ces habitudes dans ta vie. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle Créer son cercle social en 90 jours avec jusque demain soir les outils du charisme et le grand module sur le storytelling offert. Je te laisse regarder ça. C'est le premier lien. Je te dis à tout de suite dans la formation. A demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque joueur compte.